Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, traditionnellement, sur ma chaîne, lorsque je lance ma série concernant les calendriers de l'Avent, en plus de vous proposer des vidéos unboxing, je réalise toujours une vidéo récap dans laquelle je partage plein d'infos avec vous concernant tous ces calendriers de l'Avent qui sortent l'année en question. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais vous proposer une édition pour cette année 2021. Vous savez déjà si vous avez suivi ces séries auparavant sur ma chaîne, mais les informations sortent parfois au compte-gouttes, je mène l'enquête, j'essaye de récupérer des infos auprès des marques, et là c'est vrai que j'ai des infos un peu en avant-première à partager avec vous qui pourront vous être utiles. Donc évidemment, ça ne change rien au fait que des vidéos individuelles sur plein de calendriers sortiront au fur et à mesure, mais disons que grâce à cette vidéo, vous allez avoir un gros tour d'horizon de tout ce qui va se passer, et je vais essayer de partager un maximum de choses avec vous. Comme chaque année, la barre d'infos sous cette vidéo sera actualisée si jamais j'ai de nouvelles infos à partager avec vous. Évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, etc. Il n'empêche que parfois, il y a des petites infos supplémentaires à partager. Dans ce cas, ça sera sous cette vidéo, j'essaierai de la tenir à jour. Donc, avant de vous parler des infos que je n'ai pas encore, je vais surtout vous parler des infos que j'ai, parce que je pense qu'il y en a certaines qui devraient vous intéresser, donc on va commencer tout de suite. Le premier calendrier sur lequel je me suis concentrée cette année, c'est le calendrier proposé par Look Fantastic. Ma vidéo est déjà en ligne sur la chaîne, donc je vous invite à aller la visionner si vous voulez en savoir plus. Ce calendrier est déjà dispo en précommande directement sur les shops de Look Fantastic. Il est proposé au tarif de 95€ cette année pour une valeur réelle de 475€. Après, je vous invite vivement à aller visionner ma vidéo pour vous rendre compte si oui ou non, ce calendrier est fait pour vous, sachant que cette année, il tend vraiment vers un univers de skincare. Il y a une majorité de produits skincare, capillaires, etc. Donc, si jamais ce n'est pas vraiment le genre de calendrier que vous recherchez, peut-être qu'il ne sera pas fait pour vous. Deuxième calendrier très attendu chaque année, il s'agit du calendrier multimarque proposé par Sephora. De même, ma vidéo est déjà en ligne sur la chaîne, je vous ai dévoilé son contenu en avant-première. Ce calendrier sera lancé le 21 septembre sur les shops de Sephora, le 4 octobre en boutique. Donc, si jamais il vous intéresse, optez pour la date du 21 septembre pour être sûr de l'avoir. Mais il est proposé au tarif de 129,90€ pour une valeur réelle de 379€. Alors, cette année, Sephora proposera également un calendrier qui se concentre sur la marque Sephora Collection. Je n'ai pas encore toutes les infos, malheureusement, parce que l'équipe, lors de la journée presse, n'avait pas tout ça sous la main en termes de valeur réelle, de tarif, etc. Mais en général, c'est un calendrier plus accessible qui tourne autour d'une quarantaine d'euros. Et on y retrouve des produits de la marque Sephora Collection. Il y a un assortiment de make-up, d'accessoires, etc. Donc, dès que j'en saurai plus, eh bien, je vous donnerai ces infos. J'imagine qu'il sortira pareil, peut-être fin septembre, début octobre, mais à confirmer. La grande nouvelle cette année, c'est que Sephora va également nous proposer un calendrier do-it-yourself. Et puisque sous ma vidéo multimarque, vous m'avez demandé des détails concernant ce calendrier, eh bien, je vais vous en donner dans cette vidéo. Alors, sincèrement, ne vous excitez pas trop, parce que personnellement, ce concept m'a laissé un petit peu dubitative. Je comprends d'où ça vient. Je trouve que l'idée de base était pas mal, mais ils auraient pu aller plus loin. Donc, le concept est le suivant. En magasin de cette année, vous allez retrouver ce coffret-là, exactement sous cette forme, proposé au tarif de 19,90€. Et il s'agit du coup du calendrier do-it-yourself. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour moi, le message, c'est débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire que vous achetez cette boîte, donc ce carton, qui contient en fait simplement 24 pochons que vous allez remplir à votre guise. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a également du ruban pour pouvoir rendre tout ça un peu joli. Mais à l'intérieur, il y a littéralement des petits pochons en tissu comme ça, avec des numéros qui correspondent au jour de décembre. Et après, en gros, c'est à vous d'opter pour les miniatures que vous souhaitez glisser dans ces pochons, ou les produits full-size que vous souhaitez également y glisser, ou bien des surprises si c'est un calendrier que vous allez offrir à quelqu'un que vous appréciez. Pourquoi je vous dis que je suis un peu dubitative ? Parce que, autant je trouve que c'est très bien réalisé, après c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire un peu soi-même à la maison. L'utilité de payer quasiment 20 euros juste pour des pochons, je ne sais pas, moi je trouve ça un petit peu cher quand même. Mais si je vous dis que je suis dubitative, c'est tout simplement parce que quand on prend le prix moyen d'une miniature chez Sephora, allez on va dire entre 8 et 12 euros, si on a besoin d'en acheter 24 pour remplir tous ces pochons, je vous laisse un petit peu calculer le coût réel du calendrier, il va être très élevé. Et en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'une fois que vous aurez rempli ces pochons, où est-ce que vous les mettez ? À part un sac, sincèrement, vous n'avez pas trop d'options, puisque cette boîte n'est pas suffisamment épaisse pour y glisser les pochons une fois remplis. Donc, ça partait d'une bonne intention. Je trouve que l'idée de pouvoir réaliser un calendrier de l'avant soi-même, c'est excellent. Est-ce qu'on a besoin de se tourner vers cette solution-là à vous déterminer ? Si vous avez besoin d'une solution vraiment prête à l'emploi, ça peut être une très bonne option. Sinon, je pense qu'avec un petit peu de créativité, on peut réussir à concocter quelque chose de sympa. Ensuite, le fameux qu'on aime tant, qu'on aime d'amour, le calendrier YesStyle. Alors, j'ai presque envie d'hyperventiler là devant vous, parce que pour ne rien vous cacher, il y a des petits soucis techniques cette année, non pas pour vous, mais pour moi. Généralement, l'équipe YesStyle m'envoie toujours ce calendrier en avant-première pour que je puisse vous le présenter, vous dévoiler son contenu, vous dévoiler les dates de lancement, etc. Le problème cette année, c'est qu'il y a un retard dans l'expédition, et pour tout vous dire, je ne suis pas convaincue que je le recevrai à temps, en tout cas pour les précommandes. Donc, c'est la catastrophe, déjà, parce que j'aime tellement le découvrir avec vous que j'espère vraiment ne pas le recevoir trop tard. Il y a toujours une chance pour que je le reçoive à peu près en temps et en heure, puisque si jamais je le reçois, évidemment, vous pouvez être sûr que j'arrêterai tout ce que je ferai et je vous filmerai la vidéo immédiatement. Mais sachant que ce n'est pas gagné, je me suis dit que j'allais quand même vous partager les infos essentielles dans cette vidéo, parce que s'il vous intéresse, comme ça, au moins, vous ne louperez pas ça. Donc, le calendrier de l'avant YesStyle, cette année, est sur une thématique de l'espace. C'est assez fun, c'est très très mignon, ça va encore être un coffret très très bien garni, puisque le calendrier de l'avant YesStyle contient un maximum de produits full size, et c'est un des seuls calendriers qui proposent ça. Donc, il sera vendu 189,90$ pour une valeur réelle de plus de 350$. Et si vous faites un peu la conversion en euros au niveau du prix d'achat, ça revient à un peu moins de 160€. Alors, j'insère cette séquence parce que je viens d'avoir un update de la part de l'équipe de YesStyle. Le tarif du calendrier a été revu, et finalement, en euros, il ne sera pas proposé autour de 160€, mais à 145,50€. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous allez me dire, waouh, c'est un investissement, mais en même temps, je peux vous le dire, si vous aimez la cosmétique coréenne, vous allez adorer le découvrir. Chaque année, c'est la croix et la bannière pour se le procurer, parce que ce sont des coffrets qui sont tellement attendus que le sold-out est immédiat. La valeur, de toute façon, réelle est toujours tellement rentable et on fait tellement de découvertes que je comprends pourquoi il part si vite. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et alors, de nouveau, moi, avec un petit voice-over, en fait, je coupe cette séquence parce que je n'avais pas les bonnes informations. Elles ont également changé concernant les dates de commande, de précommande, etc. Donc, je vous montre un tableau à l'écran qui récapitule les dates exactes de précommande et de commande. On va voir ça ensemble. Donc, si vous êtes membre Gord ou Silver sur le site de YesStyle, c'est un statut qu'on acquiert en fonction du nombre de commandes. Et si vous commandez, en fait, de façon régulière sur YesStyle, vous avez sûrement ce statut. N'hésitez pas à vérifier sur votre profil. Si vous avez ce statut, sachez que vous aurez une longueur d'avance. Vous pourrez commander ce calendrier de l'Avent dès demain matin, le 14 septembre, à 5 heures du matin. Ensuite, les précommandes pour tout le monde ouvriront le 28 septembre d'eux-mêmes à 5 heures du matin. Et ensuite, comme l'année dernière, il va y avoir 4 réassorts. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à avoir le vôtre à une certaine date, sachez que vous pouvez essayer lors du premier, deuxième, troisième, quatrième réassort. Donc, voici les différentes dates. Premier réassort, le 5 octobre, à 5 heures du matin. Le deuxième réassort, le 12 octobre, cette fois-ci, à 11 heures du matin. Puis, le 19 octobre, de nouveau à 5 heures du matin. Et enfin, le 26 octobre, à 5 heures du matin. J'ai envie de dire que c'est pire que le jour des soldes, mais ça en vaut la chandelle. Alors, ça m'a fait rire parce que l'une d'entre vous m'a envoyé un message pour me dire « Mais Laura, cette année, YesStyle, ils n'ont pas embauché la personne qui a fait le design du calendrier NYX l'année dernière ? » Ça m'a fait rire parce que je comprends d'où ça vient. Vous voyez, c'est un peu perché comme ça. C'est pas vraiment un univers de Noël. Mais entre nous, le calendrier NYX l'année dernière était quand même très très spécial avec ses couleurs vraiment fluos et puis ses motifs et ses visages là très étranges. Il faut dire que là, quand même, le calendrier YesStyle, de toute façon, vous aurez vu des visuels, il est carrément plus mignon et carrément plus réussi, je trouve. Mais ça va être un gros coffret, hyper bien garni et j'ai trop envie de vous le présenter bientôt. Donc, croisez les doigts avec moi. Ensuite, un autre calendrier très attendu. Vous m'avez envoyé plein de messages pour me demander quand est-ce que ma vidéo sera en ligne. Je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Donc, on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent Glossy Box. Cette année, il va être proposé au tarif de 85 euros pour les abonnés et 99 euros pour les personnes qui sont non abonnées à la box beauté Glossy Box et ce, pour une valeur réelle de 525 euros. Donc, j'ai vu une petite preview avec quelques produits qui se trouvent à l'intérieur. Ça a l'air trop sympa. Le contenu a l'air vraiment pas mal du tout cette année. Donc, évidemment, j'ai hâte de le découvrir avec vous. Pour info, ma vidéo sera en ligne le 26 septembre sur la chaîne puisque les précommandes ouvriront le 27 septembre. Donc, ça vous permettra de vous positionner et déterminer si vous allez craquer ou non. En tout cas, le 27 septembre au niveau des précommandes, ça sera à 10h pour les abonnés à la box beauté et à 16h pour tout le monde. Voilà. Je continue avec mes petits chouchous. Chaque année, je vous le dis toujours, mais The Body Shop propose, selon moi, les plus beaux calendriers. Ceux qui nous plongent à chaque fois dans une ambiance de Noël. Quand on apprécie les produits The Body Shop, je trouve que les calendriers, c'est le meilleur moyen de faire son petit stock de produits The Body Shop à consommer, enfin, en tout cas, à utiliser. Non, ne mangez pas vos produits, à utiliser tout au long de l'année. Et ce que j'adore, c'est qu'ils pensent vraiment à tout le monde puisqu'il y a trois options qui sont proposées et cette année, rebelote. il y aura une première version, plus petit budget, une version intermédiaire et une version un peu premium de leur calendrier. Donc, la première version cette année sera proposée au tarif de 55 euros pour une valeur réelle de 95 euros, ce qui est déjà pas mal du tout. La version intermédiaire coûtera 90 euros pour une valeur réelle de 138 euros. Et enfin, le dernier calendrier, énorme, trop beau, coûtera 130 euros pour une valeur réelle de 234 euros. Petit teasing, ma vidéo dans laquelle je vais me concentrer sur un de ces calendriers cette année devrait être en ligne début octobre et j'ai la chance de nouveau de travailler avec l'équipe de Body Shop pour pouvoir vous proposer une surprise. Donc, j'ai trop trop hâte qu'on se retrouve pour ça. Et puis, entre nous, j'ai trop trop hâte de découvrir mon calendrier de Body Shop de cette année parce que, comme je vous le dis, ils sont réconfortants. Je les adore. On continue avec le calendrier de la vente NYX. Alors, j'ai pas réussi à obtenir les infos de la part de la marque donc j'ai fouiné tout internet et j'ai retourné tout internet. J'ai fini par trouver le calendrier pour cette année. Donc, si je vous parle du gros calendrier parce qu'à chaque fois, NYX propose aussi un calendrier 12 cases, je crois, mais il y a aussi une option 24 cases. Donc, cette année, le thème, c'est Gimme Superstars. Il est plus joli que celui de l'année dernière. En tout cas, personnellement, je préfère. Je trouve que c'est un peu plus dans l'ambiance de Noël. La palette de couleurs utilisée me parle un peu plus. En tout cas, ce qui est un peu mal foutu, c'est que les visuels ont complètement dévoilé son contenu donc je vais essayer de faire un truc où je flouterai le contenu pour vous pour éviter de vous spoiler tous les produits mais de toute façon, sans surprise, comme chaque année, on va avoir que du make-up. Ça va être une sélection de produits pour les lèvres, pour les yeux mais également quelques incontournables chez NYX. Donc, j'ai hâte aussi de pouvoir vous le dévoiler, pouvoir le découvrir. Quand on aime le make-up, le calendrier NYX, c'est vraiment un incontournable surtout si on aime les produits de la marque et ça tombe bien. Personnellement, j'aime beaucoup les produits NYX et le seul truc à confirmer, on verra ensemble, je n'ai pas encore de date de sortie et tout ça donc il faudrait que je le tienne au courant mais l'année dernière, il était proposé au tarif de 49,90€ donc sous la barre des 50€, c'est vraiment super mais là, sur des sites américains, j'ai pu voir qu'il allait être proposé autour de 60$ donc à voir est-ce que le tarif français va un petit peu augmenter ou non, affaire à suivre. Alors ensuite, je n'ai malheureusement pas encore de visuel à partager avec vous mais j'ai des infos importantes et puis dans tous les cas, comptez sur moi pour vous filmer des vidéos à ce sujet. Le calendrier de l'avent Blissim sortira le 1er octobre cette année. Je devrais pouvoir vous le présenter avant ça, la courant du mois de septembre donc il va falloir rester connecté pour ça. Je n'ai pas encore son prix, je n'ai pas de visuel, je n'ai rien d'autre à part la date de lancement donc c'est un petit teasing mais surtout, l'info capitale pour cette année, c'est que sur l'e-shop de Blissim, il ne va pas y avoir un seul calendrier qui va être proposé puisque cette année, Blissim va nous proposer un calendrier splendiste et alors là, je me dis mais yes, trop bien ! Les pochons splendistes valent tellement le coup, ils sont tellement cools et vous les aimez je pense autant que moi que du coup, je me dis un calendrier ça devrait être assez sympa donc affaire à suivre, celui-ci devrait être en précommande le 1er octobre et ne sortir que le 15 donc ma vidéo arrivera peut-être un tout petit peu ensuite mais dans tous les cas, j'ai envie d'ouvrir les deux donc je pense que ça va être le programme cette année. Un calendrier que je n'ai encore jamais ouvert sur la chaîne et que j'ai très très hâte de découvrir, c'est celui de Mademoiselle Bio. C'est vrai qu'en plus, j'ai découvert l'e-shop Mademoiselle Bio cette année, j'ai eu un coup de cœur énormissime pour leur huile démaquillante dont je me sers toujours et que j'aime toujours autant by the way mais cette année, du coup, leur calendrier va être un calendrier 25 cases dans lequel on va retrouver 11 full size je trouve ça trop bien j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans et du coup, il va être proposé au tarif de 89 euros pour une valeur réelle de 207,30 euros pas mal du tout. Il sera dispo à la précommande le 20 septembre et le lancement officiel sera le 27 septembre donc voilà pour Mademoiselle Bio. Alors sachez que comme chaque année, Retro's propose deux calendriers un 2D, un 3D qui est un coffret un peu plus gros donc le calendrier 2D va être proposé au tarif de 59,90 euros et le calendrier 3D 89,90 euros je ne sais pas encore lequel je unboxerai cette année on verra mais j'aimerais vraiment me pencher de nouveau sur le cas d'un des calendriers Retro's parce que c'est pareil c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup un autre calendrier que j'attends avec impatience parce que les visuels m'ont donné envie de l'ouvrir je le trouve assez sympa un peu mystérieux cette année il s'agit du calendrier de l'avant Yves Rocher qui sera proposé au tarif de 39 euros je n'ai que des visuels à vous montrer à l'écran autour de la thématique Curious Garden mais je n'ai malheureusement pas encore la date de sortie j'ai également repéré le calendrier L'Oréal Paris qui est toujours intéressant moi j'aime beaucoup son contenu pareil quand on aime le make-up je trouve qu'on retrouve beaucoup d'indispensables make-up à l'intérieur il a déjà été lancé sur l'e-shop de L'Oréal donc je vous laisserai également tout ça en barre d'infos il est proposé au tarif de 89 euros pour une valeur réelle de 240 euros le packaging externe ne change pas beaucoup de celui de l'année dernière c'est un peu le même esprit ils l'ont modifié quand même c'est pas tout à fait la même chose mais je voulais vous le préciser pour que vous ne soyez pas étonnés de retrouver un peu ce même concept de boîte avec un gros nœud et enfin qu'est-ce que j'ai noté là je vérifie que je n'ai rien oublié je crois que j'ai fait le tour en tout cas des plus importants évidemment il va de nouveau y avoir deux calendriers chez L'Occitane une version à 59 euros pour une valeur réelle de 95 euros et une version à 119 euros pour une valeur réelle de 195 euros un calendrier de l'avant Nuxe à 79,90 euros et Charlotte Tilbury je vais clôturer cette vidéo avec celui-ci c'est très étrange mais j'ai l'impression que le packaging du calendrier de l'avant Charlotte Tilbury n'a pas été modifié pour cette année le contenu me semble ne pas être tout à fait le même mais par contre le packaging externe reste le même c'est un peu dommage parce que je pense que les fans de Charlotte Tilbury aiment bien collectionner les calendriers d'autant plus qu'on peut s'en servir ce sont des très belles boîtes dans lesquelles on peut ranger des bijoux ou des petites choses donc j'étais un peu déçue de voir que c'est le même modèle finalement que l'année dernière après c'est vrai que si le contenu change bon c'est finalement le plus important mais sachant que c'est un objet un peu d'exception c'est important à noter j'espère que l'année prochaine il y aura un autre design histoire de pas trop trop répéter les choses mais ça sera pas pour cette année malheureusement et voilà ceci clôture ma vidéo tour d'horizon de tous ces calendriers qui nous attendent pour cette année je pense que j'aurai d'autres surprises à vous proposer au fur et à mesure donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait j'ai trop trop hâte de vous retrouver pour tout ça et du coup je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye